et bonjour tout le monde c'est parti pour un nouveau numéro de pattern je suis en présence de Aziz Goumiri qui est game designer et directeur créatif sur le jeu Day Not Monsters est-ce que je l'ai bien prononcé Aziz ? Not Monsters mais oui c'est très bien et donc tu tu travailles au sein du studio indépendant Bullet Team c'est un studio qui a fondé c'est ça ? Oui Bah écoute qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta fonction justement sur ce côté game designer et directeur créatif au sein du studio Bullet ? Bah écoute déjà bonjour et merci de me recevoir c'est une fonction assez polyvalente avant tout comme je pense tout le monde sait dans un studio tu as toujours trois grands pôles le développement l'art et puis la conception et c'est vrai que la partie conception c'est la partie qui repose le moins sur sur des outils des formations très précises tu peux avoir des postes au profil très divers et variés et donc c'est un poste qui doit vraiment faire appel à beaucoup beaucoup de connaissances de savoir être de savoir faire etc pour ma part c'est la psychologie qui me sert le plus dans ce poste mais disons voilà c'est un poste très transversal il faut comprendre un peu le développement il faut comprendre un peu la créa il faut comprendre l'art il faut comprendre la narration il faut comprendre la production aussi parce que directeur de jeu on touche déjà aux sous et sur les deux choses donc voilà c'est avant tout c'est de la transversalité et et disons de la polyvalence dans ce qu'on fait tu as suivi quel parcours et quelle formation pour arriver jusqu'à jusqu'à ces compétences de game designer de directeur artistique ou créatif ? Alors directeur créatif c'est ça parce qu'on a une directrice artistique dans l'entreprise mon parcours il a commencé avec j'ai commencé avec une école d'Angers les deux années de prépa c'était à Angers et donc j'ai fait de l'informatique de la programmation pendant deux ans alors ça ne me plaisait pas du tout à l'époque je pense que si j'en prenais aujourd'hui ça ne me plairait mais à l'époque ça ne me plaisait pas du tout donc j'ai fait un master de psycho de psychologie sociale et c'est plutôt là que j'ai construit aujourd'hui l'essentiel de ce qui me sert en tant que GD c'est plutôt de la psychologie cognitive c'est-à-dire comment réfléchissent les gens qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui ne leur plaît pas c'est quoi de l'amusement, c'est quoi du fun comment ça se crée, pourquoi on joue etc et à la suite de ce master de psycho j'ai fait aussi une école de management une école de commerce très classique à Paris, l'IAE de Paris là c'était plutôt de la gestion de projet de la compta, du marketing on faisait de toi un genre de gérant d'entreprise en un an donc voilà disons un peu de dev au début beaucoup de psycho et de la gestion à la fin et ensuite j'ai eu quelques expériences professionnelles j'ai travaillé 4 ans dans des entreprises et puis voilà j'ai décidé de monter mon studio ok donc c'est à base c'est pas un cursus qui te destinait forcément à faire du jeu vidéo du tout pourquoi ce choix de carrière du coup ? alors c'est un choix qui s'est fait disons par opportunité et par conviction en fait c'est très chaotique même moi dans ma tête de savoir pourquoi je suis arrivé au jeu vidéo après je pense que beaucoup de personnes peuvent s'identifier à ça j'ai l'impression déjà en fait c'est durant mon ancien expérience professionnelle où j'étais où j'étais ingénieur de recherche en management en gros donc un peu comme consultant dans une grande entreprise en management donc voilà c'était un poste qui ne me prédestinait pas une carrière qui me plaisait même si le poste était en lui plaisant en soi plaisant et donc je me suis dit voilà qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie qui fait un petit peu une réflexion sur ma carrière ce que la direction je voulais lui donner c'est vrai que le jeu vidéo s'est imposé de lui-même parce que c'est une passion que j'ai depuis tout petit et la conception des jeux m'a toujours intéressé c'est vraiment comment c'est fait comment on arrive là pourquoi c'est fun pourquoi j'aime y jouer la quantité de travail qu'il y a derrière c'est quoi ah ils ont dû faire tout ça ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup beaucoup intéressé même quand je faisais d'autres métiers donc je savais que ce secteur je voulais je voulais y aller ensuite en fait de façon un peu autonome j'essayais de créer des petits jeux de mon côté je faisais des petits game jam je faisais des petits projets indépendants et j'ai quand j'ai décidé de me lancer je me suis dit bon il me faut quand même quelque chose qui m'aide beaucoup plus donc on crée donc j'ai fait une formation de trois mois sur le logiciel Unity la formation certifiante avec un prof et tout et c'est là où j'ai rencontré des personnes très intéressantes je leur ai présenté un GD qui qui traînait que je trouvais bon mais bon il fallait c'était un truc un peu plus gros que des petits projets indépendants donc des projets personnels donc je leur ai dit voilà qu'est-ce que vous en pensez de ça et puis en fait petit à petit voilà c'est monté l'idée de en fait c'est quoi un studio comment ça se crée qu'est-ce qu'il faut pour le créer je trouvais que j'avais quand même pas mal de choses pas mal des prérequis donc voilà j'ai creusé ma j'ai creusé ma mon idée de studio et puis je savais ce que je voulais faire dans ce studio c'est-à-dire je voulais être vraiment le directeur créatif donc pas forcément du dessin pas forcément du code même pas forcément en fait même pas forcément du GD parce qu'on prévoit de recruter bientôt un game designer d'accord et vraiment être celui qui donne le ton créatif du jeu l'intention on parle souvent dans l'univers créatif de la note d'intention celui qui donne la note d'intention globale du jeu en fait voilà le directeur du jeu et je voulais emmener une équipe avec moi sur cette même idée de jeu et que chacun puisse aussi ajouter sa patte ses idées autour de l'idée créative de départ ouais ouais à toute proportion gardée une sorte d'idro Kojima on va dire c'est arrivé avec des idées et bien entendu qu'elles soient respectées et écoutées par la team on ne compare pas à l'incomparable c'est pour ça tout le monde s'en gardée l'idée c'est pas en fait c'est pas temps d'arriver avec son idée et de dire faites moi ça genre Steve Jobs je veux un portable qu'il fasse ça c'est vraiment en fait d'expliquer même de construire avec son équipe au début une idée créative très complexe avec des piliers qu'est-ce qui est fun qu'est-ce qui est pas fun et en fait pour moi le directeur du jeu c'est pas celui qui dit j'aime j'aime pas mais c'est celui qui dit est-ce qu'on reste dans cette idée ou est-ce que là ce qu'on vient de faire en fait c'est le garant de l'idée originelle ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'évolution dans le jeu mais est-ce qu'on reste dans notre idée de départ de faire un jeu explosif tu vois un jeu vraiment où on s'amuse quand ça pète de partout etc est-ce que ça ça ralentit pas le rythme est-ce que ce style graphique correspond est-ce que cette musique rentre dans le thème tu vois est-ce que ces temps de chargement en termes de développement casse pas le rythme en fait c'est plutôt la personne qui va et puis il y a aussi un côté où on est une équipe on est plusieurs personnes on a tous des parcours de jeux différents chacun nos préférences et on peut pas tous avoir toutes nos idées donc quand il y a des arbitrages à faire alors je vous avoue que c'est plutôt rare mais quand il y a des gros arbitrages à faire sur bon on fait ça ou on fait ça le directeur créatif il peut de temps en temps dire bah écoutez nos deux points de vue sont irréconciliables on va choisir ça pour info par exemple c'était quand on a dû choisir il y a peut-être un an la vue du jeu dans le jeu vidéo la vue du jeu est quand même déterminante sur le style de jeu et l'expérience utilisateur quand on avait la vue du jeu à choisir chaque pôle exprimer ses contraintes on a vu les immétriques c'est galère moi c'est trop bien moi c'est ça moi c'est ça moi c'est ça on a essayé de beaucoup discuter sur quelle vue adopter au bout d'un moment en fait on avait des arguments pour des arguments contre etc il fallait choisir j'ai dit écoutez je vous propose de toute façon là on n'y arrive pas si on veut vraiment concilier absolument tout le monde je vous propose qu'on aille sur une vue comme ça comme ça comme ça je vous propose qu'il y ait ça 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 et puis il y a eu des gens qui étaient un peu déçus mais ça arrive très rarement ce côté veto j'ai envie de dire moi je le vois pas comme ça je te dis je le vois vraiment comme le gardien de l'idée de l'idée et puis si l'idée doit évoluer il faut vraiment qu'il y ait des bons arguments pour que pour que l'idée mère évolue tu vois parce que sinon tous les deux mois on refait un nouveau jeu du coup alors ce que tu viens de parler ce dont tu viens de parler à la fin ça je pense ça répond en partie à la prochaine question qui est justement les avantages et les inconvénients justement voilà de devoir trancher parfois c'est un inconvénient surtout si t'en as qui sont pas forcément d'accord mais est-ce que tu vois d'autres avantages ou d'autres inconvénients dont tu aimerais parler par rapport à ce poste de game designer ou de directeur créatif en fait en fait j'essaye de prendre les deux choses de façon très différente de game design ou de directeur créatif après c'est vrai que quand c'est toi la personne qui fait les deux enfin voilà tu sais pas exactement c'est quand que t'es l'un c'est quand que t'es l'autre il y a des moments où c'est clair que tu fais de la direction créative il y a des moments où tu fais de game design mais bon vu que c'est toi que c'est un peu difficile je dirais le grand avantage enfin le grand inconvénient je vais commencer peut-être par là c'est que c'est pas toi qui décides en fait bizarrement quand t'es directeur créatif créatif c'est l'idée qui décide je vais te donner un exemple c'est que quand j'ai on a accueilli une directrice artistique qui est venue en cours du jeu donc qui a repris toute la direction artistique du jeu et vraiment elle est très talentueuse elle a une grosse expérience dans le domaine donc voilà et on avait un problème à la base c'est que nos personnages étaient on était pas très fiers de nos personnages du cara design et quand je lui ai présenté le jeu je lui ai dit donc voilà c'est un jeu avec des zombies humanoïdes qu'on va mettre les puces dans leur cerveau et ils vont combattre et nous avec une télécommande on va pouvoir déclencher les puces pendant qu'ils combattent et à un moment elle me dit ce serait plus fun que ce soit des lapins plutôt que des humains et tu vois moi mon idée originale c'était des humains c'était mon idée à moi ça faisait 8 mois ou 9 mois que j'étais sur cette idée je développais mais c'est beaucoup plus marrant des lapins en fait ça sert beaucoup plus le jeu ça sert l'univers et du coup en fait être directeur créatif je trouve que le plus gros inconvénient paradoxalement parce que t'es le directeur c'est que c'est pas toi qui choisis c'est l'idée c'est à dire qu'il faut réussir à mettre au dessus de toi l'idée l'idée que vous avez du jeu et du coup on est parti sur des lapins parce que l'idée l'idée commande ça c'est vrai que c'est un inconvénient parce que après c'est un inconvénient tout poste je veux pas tout choisir mais t'as ce côté en fait je crée quelque chose et c'est cette chose là en fait qui va me guider et parfois je sais pas dire pourquoi j'aime pas l'idée moi au départ l'idée du lapin je l'aimais pas parce que c'était pas mon idée tout simplement parce qu'elle était très neuve et a changé beaucoup de choses t'imagines dans n'importe quel jeu tu remplaces les humains par des lapins c'est un autre jeu elle changeait beaucoup de choses donc j'avais beaucoup de mal mais en fait c'était juste une excellente idée c'est à dire que les éditeurs quand on leur montrait ils adoraient tout le monde était unanime c'est une très bonne idée donc bon tu te dis c'est une bonne idée donc premier inconvénient en fait il faut et c'est très difficile je trouve humainement à faire il faut être dépendant de quelque chose qu'on a créé mais accepter que ça nous échappe donc c'est un état mental je trouve un peu délicat parce que des fois en fait on aime pas un truc et puis on sait pas pourquoi on l'aime pas j'aime pas la couleur du background j'ai pas toujours une explication on aimerait bien dire non non mais fais-le en bleu et puis stopp'est c'est tout mais non non il faut être dépendant donc ça c'est un gros inconvénient après l'avantage je trouve que c'est ça te permet vraiment de toucher tous les métiers du jeu vidéo il y a des gens qui aiment pas ça mais il faut avoir un sens créatif qui permet de pouvoir apprécier un peu tout ce qui se fait dans le jeu vidéo du développement au marketing au budget au tout c'est à dire tout ce qui relève de la création de ton jeu il faut que tu puisses tu vas à un moment donné y toucher et ça c'est vraiment fun parce que il y a des parties amusantes moi en tout cas je trouve beaucoup d'intérêt quand je fais du marketing quand je fais plein de choses c'est vrai que tu t'ennuies peu en cause de directeur créatif c'est très riche comme activité le métier change tout le temps c'est pas très répétitif comme métier aujourd'hui tu fais ça demain tu fais ça t'as une semaine tu fais du gd une semaine t'es en salon tu vas préparer le salon etc donc voilà je trouve que c'est un métier très 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 exigeant donc ça c'est aussi un inconvénient c'est que si le jeu n'est pas bon bon on peut toujours dire la faute est partagée mais le directeur créatif a quand même un prépondérant dans la faute donc ça dépend vraiment beaucoup de toi mais en même temps tu te reposes sur tes collaborateurs vous discutez etc l'un dans l'autre c'est un modèle c'est un jeu qui est vraiment enfin c'est un poste pardon c'est un poste qui est vraiment amusant à vivre mais peut-être un peu difficile je trouve dans l'état d'esprit à voir c'est un peu difficile quoi quels sont les savoir-être et les savoir-faire alors pour ce poste là enfin ces postes du coup puisqu'on parle de postes ici pour le poste de game designer je pense que un des savoir-être les plus importants c'est l'empathie c'est-à-dire que tu dois pouvoir te mettre dans la peau de tes joueurs c'est pas parce que toi tu trouves un truc fun qu'il est fun c'est pas parce que tu trouves un truc lisible qu'il est visible c'est pas parce que toi qui joues à ton jeu depuis 8 mois tu trouves que c'est bien expliqué c'est bien expliqué donc si t'as pas d'empathie et que tu peux pas te dire ok imagine je suis un joueur imagine je suis un joueur novice ou dépendant de ton type de joueur plutôt casual ou pas casual imagine j'ai jamais joué aux jeux vidéo et je prends mon jeu qu'est-ce qui se passe donc il faut avoir vraiment cette capacité d'empathie et de dire alors moi je comprends mais je pense que quelqu'un d'autre ne comprendrait pas ça pour game designer je pense c'est alors en termes de savoir-faire il faut savoir beaucoup de choses liées aux jeux vidéo il y a de la théorie qu'on trouve on peut trouver dans les bouquins The Art of Game Design The Player's Brain il me semble de ces liens aux dents enfin voilà il y a quand même quelques gros bouquins qui donnent des bases solides pour le jeu vidéo pour faire du game design mais c'est vrai que tu parles de savoir être l'empathie si t'as pas ça tu vas penser que le jeu est fun pour te rendre compte qu'il l'est pas tu vas te penser que c'est lisible que ton interface est lisible juste parce que toi tu préfères que ça soit comme ça parce que t'as consommé tel type de jeu vidéo donc ok t'es habitué à cette interface mais tellement de joie après pour le rôle de directeur créatif vraiment c'est l'écoute je trouve la capacité à penser contre soi-même aussi c'est à dire que il faut je pense que le pire défaut c'est être après c'est un défaut mais le pire défaut c'est être vraiment égocentrique et se dire en fait j'ai des bonnes idées tu vois ça c'est vraiment c'est le pire truc je pense qu'un directeur créatif puisse se dire mes idées sont bonnes en fait je produis des bonnes idées et du coup quand je produis une idée en fait par essence elle est bonne ou quelqu'un d'autre genre mon artiste elle produit des bonnes idées en fait il faut toujours avoir cette capacité de questionnement et si la réponse vient de l'extérieur c'est beaucoup 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 mieux si c'est quelqu'un d'autre qui te dit que ton jeu est bien si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience un éditeur 10 éditeurs plutôt que 1 mais si la réponse vient de l'extérieur c'est très bien parce que tu peux te dire ok c'est des gens compétents super la réalité c'est que t'as pas toujours accès à 10 éditeurs pour qu'ils valident toutes tes idées donc il faut trouver un moyen de dire est-ce que mon idée que j'aime est-ce qu'elle est bonne et tu vois ça je pense qu'il faut avoir cette capacité de prendre du recul par rapport à soi ne pas être égocentrique savoir lâcher des choses auxquelles on tient je te dis c'est des humains c'est des lapins je tenais à ça hop c'est lâché donc voilà un peu de l'humilité aussi de se dire c'est normal de rater donc c'est vraiment je trouve que c'est beaucoup plus des capacités humaines après en termes de savoir-faire je trouve que le directeur créatif il doit savoir comment se passe enfin comment se font la plupart des métiers qui sont liés à lui c'est-à-dire je ne peux pas être complètement complètement aveugle du travail d'un développeur c'est pas possible parce que je vais toujours demander la lune et je ne sais jamais comment c'est fait puis je m'énerve quand ce n'est pas fait et puis pourquoi ce n'est pas fait pourtant j'ai demandé et l'idée elle est bien donc voilà il faut comprendre comment se fait comment se code le jeu à peu près je ne vais pas rentrer dans le détail bien sûr il faut comprendre comment se fait une animation qu'est-ce qui peut se faire qu'est-ce qui ne peut pas se faire qu'est-ce qui est chronophage qu'est-ce qui n'est pas chronophage donc le son aussi donc je trouve que c'est un métier qui demande en termes de savoir technique une certaine polyvalence donc et moi je suis convaincu que pour bien faire quelque chose il faut que ça t'intéresse c'est-à-dire que c'est très difficile de faire un truc qui t'ennuie si si le game design ça t'ennuie c'est très difficile que tu sois directeur créatif parce que pouvoir faire ça longtemps s'intéresser lire des articles etc et c'est vrai que moi j'ai ce côté où tout ce qui fait un jeu vidéo à peu près m'intéresse de la QA je fais beaucoup de QA c'est-à-dire juste tester le jeu pour voir si tout est à la bonne place la QA au marketing au plan budgétaire à la recherche d'investisseurs vraiment tout ça m'intéresse en petite dose je ne me verrai jamais faire que QA etc et donc voilà en termes de savoir-faire il faut un peu toucher à tout et surtout être comme je t'ai dit être à l'écoute c'est-à-dire écouter le marché les investisseurs les éditeurs les avis d'experts les avis du secteur parfois tu devras les ignorer c'est très difficile mais parfois quelqu'un qui a 10 ans d'expérience va te donner un mauvais conseil c'est rare mais voilà donc il faut en fait c'est beaucoup plus de savoir-être que de savoir-faire et le gros problème aussi c'est que tu ne sais pas si tu as raison c'est-à-dire que tu n'as pas quelque chose qui te dit ah au fait tu vois tes développeurs par exemple tu essaies de faire un truc ça bug bon ben tu l'as mal fait ou il faut refaire quelque chose directeur artistique créatif c'est à la fin que tu sais si ton idée ou directeur du jeu voilà tu as des petits indicateurs en cours de route mais tu ne sais jamais si au jour le jour cette idée que tu as prise cette décision que tu as prise est-ce qu'elle est bonne est-ce qu'elle est moins bonne est-ce que ça a handicapé ton jeu est-ce que est-ce que c'est vraiment l'idée maîtresse je trouve que en fait tu nages dans vraiment beaucoup d'incertitudes et j'essaie vraiment de me raccrocher disons à des grands concepts qui est voilà au service de l'idée pas du porteur de l'idée au service du marché pas de son comportement à soi plutôt du comportement des joueurs si je fais un jeu qui ne m'amuse pas bon c'est très difficile mais si je fais un jeu que moi je trouve moyen mais que tout le monde trouve bien voilà c'est que l'idée porte des bouches sur un marché quoi donc voilà c'est un peu tout ça j'ai des grands repères qui me guident mais c'est pas non plus c'est pas très facile de savoir si on fait bien son métier ou pas on va dire c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens comme on dit donc c'est c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens exactement voilà à la fin tu sais si finalement t'as fait un chef d'oeuvre ou un autre jeu sur Steam alors comment se déroule une journée de travail alors on va peut-être pas parler de chaque post mais une journée type pour toi alors c'est très difficile de répondre à cette question parce que vraiment je sais pas ce que c'est une journée type en ce moment je suis en train de faire une levée de fond donc j'ai des journées beaucoup plus avec des bilans comptables et des rendez-vous avec des investisseurs donc je pitche mon jeu je pitche je pitche je pitche donc là c'est plutôt on peut mettre ça sur du marketing je fais du marketing je démarche je fais un peu le VRP de la boîte il y a des phases un peu plus calmes en termes d'échéance où je suis plus sur le GD parce que je fais aussi le GD donc je fais aussi du game design donc je recette un peu les versions que les développeurs me donnent et je fais mes retours je pose des questions j'essaye de jouer à d'autres jeux pour voir des mécaniques qui sont proches dès qu'il y a un roguelike intéressant j'essaye d'y jouer parce que mon jeu est un roguelike donc voilà je veux comprendre et à chaque fois j'arrive à comprendre des trucs un peu différents la journée type alors par contre il y a un truc c'est que j'aime bien toujours commencer par une réunion d'équipe où chacun dit ce qu'il a fait la veille et ce sur quoi il est aujourd'hui ça permet vraiment de ne pas créer de silos dans l'entreprise où tu vas voir l'art les développeurs et un directeur qui avec un bras il discute avec les uns et l'autre il discute avec les autres et s'il n'y a pas lui c'est bon le studio c'est deux studios séparés donc j'aime beaucoup avoir cette réunion d'équipe le matin ensuite je fais typiquement un petit peu de prospection pour de la prestation parce que jusqu'à aujourd'hui mais ça n'a pas duré très longtemps on cherchait quelques prestations pour faire entrer un peu de cash dans la boîte donc un peu de prestations j'ai mes lieux de prospection un peu de prospection donc j'ai des serveurs discord des sites internet des personnes que je connais lignes etc généralement je fais un point sur la prod on en est où sur ça on en est où sur ça alors je ne fais pas un point c'est pas quotidien mais voilà j'essaie de voir les différentes échéances qu'on a parce que c'est vrai que peut-être pour les gens qui ne connaissent pas très bien le milieu du jeu vidéo ils peuvent se dire il y a une échéance c'est la sortie tu dois avoir ton jeu prêt à la date que tu as dite mais il y a énormément d'échéances tu as un salon qui va nécessiter d'avoir telle version une version jouable par exemple tu as un éditeur qui va vouloir avoir une vidéo tu as un éditeur qui va vouloir avoir du gameplay tu t'es engagé auprès d'un éditeur pour dire écoute en mars je te livre une maquette qui aura telle et telle fonctionnalité donc bon il faudra peut-être que tu redécales certaines fonctionnalités par rapport à d'autres donc en fait on est on est sans arrêt en train de courir après plusieurs lièvres on a des échéances très diverses parfois de production parfois de marketing parfois de parfois économique je fais aussi un peu d'administration donc ça c'est la journée type j'essaie de me dire c'est quoi c'est quoi la prio j'ai peut-être une demi-heure par jour qui est prise par de l'administratif donc c'est pas très intéressant mais il faut payer les gens les subventions et tout et ensuite voilà je fais du game design je vais voir je vais voir mes pôles de production pour voir ce qu'ils en sont discuter avec eux et puis après la journée est déjà finie mais voilà entre temps je suis passé par il y a des phases vraiment où je vais faire deux semaines de game design vraiment à fond sur mon document à fond sur la recette à fond sur des recherches d'idées l'itération du test je joue 10, 15, 20 fois au jeu je lance plein plein de parties et puis je fais des gros pavés de qu'est-ce que je pense etc j'en disque avec l'équipe et puis j'ai des fois où je suis vraiment là prochainement je dois faire le dossier du CNC c'est titanesque comme travail comme dossier et voilà ça va prendre beaucoup 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 de temps et je vais probablement passer 6 heures sur 7 par jour à faire que ça est-ce que tu peux en dire plus un peu sur ce que c'est ce document du CNC alors le dossier en fait les dossiers disons que quand tu lances un studio tu dois faire des dossiers parce que en gros pour financer ta boîte tu as soit tes sous à toi soit des argents des subventions publiques soit des argents du prêt bancaire c'est ça les trois les trois catégories d'argent que tu as dans l'entreprise parce qu'en fait il n'y a pas l'argent du jeu parce que tu ne l'as pas vendu donc toute cette phase elle repose sur ces trois ressources bon bah tes sous à toi ils sont faciles à avoir la banque c'est un dossier à faire un dossier bancaire pour l'avoir et au milieu tu as plein plein de subventions que tu peux essayer de toucher auprès de l'état auprès d'organismes etc le dossier du CNC il y a trois types de dossiers tu as une aide à l'écriture c'est un dossier qui te permet de financer la période où tu vas écrire un projet de jeu vidéo il me semble que alors je ne postule pas à celui-là donc je ne connais pas très bien cette aide mais il me semble qu'elle est réservée aux auteurs c'est à dire qu'il faut avoir une formation d'auteur ou peut-être un projet d'auteur mais elle a changé récemment donc je ne veux pas trop m'avancer là-dessus ensuite tu as une aide à la pré-production c'est à dire que tu demandes au CNC de t'aider dans ton financement de la phase de pré-production de ton jeu vidéo donc la phase de pré-production c'est une phase durant laquelle tu vas construire une maquette de ton jeu alors généralement dans le jeu vidéo plutôt que de produire une maquette de tout le jeu on préfère que tu fasses une petite partie mais vraiment bien faite donc on appelle ça une vertical slice parce que c'est comme la coupe verticale d'un gâteau tu as toutes les saveurs de ton produit donc tu fais un dossier où tu vas expliquer tout le jeu toute la direction artistique quelques ébauches de production par-ci par-là la note d'intention artistique ton marketing économique le budget etc et donc c'est un très gros document que tu fais et ça passe auprès d'un jury du CNC donc Centre National du Cinéma qui va décider de t'accorder cette subvention ou pas sachant qu'il y a aussi une partie financière c'est-à-dire que le CNC te finance à la hauteur du financement que tu as déjà dans le studio si tu n'as mis que 1000 euros de ton studio et que tu penses que ton jeu vaut 500 000 euros le CNC ne va jamais te donner des sommes aussi importantes ils mettent aussi c'est le principe de toutes les subventions ils mettent à la hauteur de tes apports et de ce que tu arrives à choper dans le cadre bancaire et voilà donc il y a c'est toutes en fait ces subventions généralement parce qu'il y a aussi la BPI Banque publique d'innovation qui banque pour l'innovation enfin je ne sais pas B c'est banque et I c'est innovation et c'est une banque publique la BPI a aussi plusieurs aides conditionnées à un certain format de dossier et à un certain projet généralement on te demande de dire c'est quoi ton projet de façon détaillée certaines vont te demander de l'aborder sous un certain prisme par exemple le PL2i qui est une bourse BPI liée à l'innovation va te demander de dire vraiment voilà parle-moi longtemps du caractère innovant de ton jeu donc tu peux passer vite sur le lore par exemple et par contre je veux savoir pourquoi ton jeu est innovant donc ça c'est une subvention qu'on a eu par exemple en septembre et le dossier enfin voilà le projet a été qualifié par innovant pour qu'il puisse nous donner le dossier tu vas avoir la bourse French Touch ou French Tech en fait ce que je veux dire c'est que chaque subvention c'est un certain cahier des charges qui va te dire voilà présente-nous ça 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 généralement on va te demander une présentation globale de ton jeu et ensuite il y a un prisme qu'on veut aborder pour savoir si on te donne ou pas la subvention et ça c'est extrêmement important parce que ça peut monter jusqu'à un tiers du budget de ton jeu et un tiers du budget c'est crucial c'est-à-dire tu peux pas t'en passer surtout dans les early stages de ta boîte donc voilà c'est de la rédaction tu crées des powerpoints des documents word tu mets en place tu mets en forme des dossiers avec des images etc. Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui veut faire game designer ou créateur artistique créatif directeur artistique créatif voilà je vais y arriver c'est des milieux où il y a très je pense qu'il y a beaucoup de prétendants et très peu d'élus ouais game designer en fait beaucoup de gens veulent le faire mais pour voir un poste tu vas avoir 15 20 candidats le conseil vraiment que je leur donnerais c'est faites des tout petits projets polissez-les à fond à fond rendez-les utilisables parce que moi quand j'ai du j'ai un peu recruté et souvent c'est vrai que le portfolio de la personne il est difficile à utiliser t'as des liens qui marchent pas faut télécharger le jeu lancer un exécutable etc. moi je dis vraiment genre à la limite faites une capture vidéo c'est pas grave c'est pas très très grave si la personne n'arrive pas à cliquer et à jouer c'est jouable c'est bien faites vraiment des tout petits projets pour l'un ou pour l'autre vraiment faites vraiment un tout petit projet polissez-le à fond qu'on sorte du fun du fun du fun et puis rendez-le accessible facilement lors d'une candidature et répétez ça 4-5 fois ou peut-être juste 2-3 fois ne vous découragez pas postulez 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 vous pouvez faire de la prestation je donnerais aussi le conseil de ne pas se limiter à la France on est dans un marché mondial faites de la prestation essayez de trouver des places où on cherche des game designers à l'international il y a toujours des gens qui cherchent quelqu'un pour les aider à faire ça et plus vous montrez en expérience faites aussi votre réseau généralement c'est dans votre région que vous pouvez participer à des des événements de networking des after work rapprochez tout votre cluster régional voilà chaque région a son cluster régional le mien c'est Atlanta Games il est vraiment top parce qu'il organise des rencontres il est vraiment il coule là-dessus et puis après directeur créatif pour moi c'est différent pour moi vraiment directeur créatif soit c'est votre studio soit vous avez déjà beaucoup d'expérience parce que personnellement si je devais recruter un directeur créatif je ne me prendrais pas moi je prendrais quelqu'un qui a déjà fait deux jeux je veux sécuriser ce poste ou quelqu'un qui a déjà été directeur un stick pendant longtemps mais du coup si c'est votre soit vous montez un studio et dans ce cas-là c'est un autre talk comment monter son studio est-ce que c'est possible est-ce que j'ai ce qu'il faut il y a vraiment des items où ça va être du oui ou non par exemple si j'ai 100 euros et pas de chômage non tu ne peux pas monter ton studio de jeux vidéo genre c'est voilà si toi-même t'es toujours en galère de thune et que t'as pas une réserve et que tu dois trouver un travail là tout de suite un travail alimentaire ok ne monte pas ton studio de jeux vidéo vraiment que des galères donc voilà il y a des petites cases à cocher et puis est-ce que tu veux diriger un studio de jeux vidéo c'est pas pareil que juste faire un jeu c'est un projet de société une masse salariale à gérer je sais qu'il y a des gens qui sont très créatifs qui sont très très ils aiment d'ailleurs ça peut être n'importe qui un directeur créatif ça peut être un développeur à la base mais il y a des gens que le côté gestion ça repousse un peu j'ai pas envie de gérer une société des gens si on doit licencier quelqu'un si on doit embaucher des gens il y a des gens qui sont très bien sur vraiment l'opérationnel de leur métier de la technique etc donc voilà si vous voulez être directeur créatif il faudra d'abord passer par votre coeur de métier game design art développement et puis en fait moi c'est comme ça que je le vois mais je peux pas dire comment devenir directeur créatif dans un autre studio parce que pour moi c'est vraiment des profils qui sont nettement supérieurs aux miens en termes de compétences d'expérience de connaissances mais je pense qu'il faut quand même que ces personnes démontrent une certaine polyvalence dans leur approche je sais qu'il y a des studios qui ont des directeurs qui viennent du narrative design il y en a certains qui ont des directeurs qui sont développeurs à la base souvent on prend un GD enfin quelqu'un qui sait faire du game design souvent mais pas tout le temps ça dépend du type de jeu vous fait donc pour moi directeur créatif c'est presque l'aboutissement d'un corps de métier et qui se dit ok je suis prêt à aller vers d'autres horizons c'est à dire prendre des responsabilités plus de responsabilités au sein de mon jeu et je deviens directeur créatif mais on commence par généralement devenez bon dans ce que vous faites et puis voilà ou alors lancez votre studio et vous tentez quoi si tu devais citer un outil ou une méthode ou un logiciel peu importe quelque chose qui était qui est important pour toi tous les jours dans ton travail ce serait lequel j'ai le droit à Excel ou quoi si tu veux on l'a déjà sorti donc vas-y bon bah en fait je dirais ouais Excel PowerPoint quoi parce que je fais de la gestion un outil un outil bah Discord en fait les outils de communication c'est vachement important moi j'utilise bon allez je vais essayer de donner un truc vraiment à moi c'est un site qui s'appelle Milanote c'est un genre de draw.io d'outil de mindmap d'accord tu fais des moi c'est comme ça que je réfléchis j'aime pas faire des GDD qui font 60 pages dans un document board je déteste ça je préfère avoir un lieu où tu peux avoir une icône tu double cliques tu rentres ça fait une image tu double cliques quelque part c'est un truc avec des boîtes des liens des titres des cours résumés etc donc c'est un outil qui s'appelle Milanote je fais absolument tous mes graphes dessus j'organise toutes mes idées ça me sert aussi comme outil de gestion des échéances parce que voilà j'ai mon tableau de bord personnel et c'est un outil collaboratif parce que tu peux le partager avec d'autres personnes etc et c'est vraiment en fait c'est vraiment comme ma tête c'est à dire que j'organise les choses dedans comme si je l'organisais dans ma tête donc voilà j'ai une partie gestion hop j'ai une icône gestion quand je rentre et c'est vraiment très visuel c'est à dire que quand il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans l'entreprise et que je dois leur pitcher le jeu j'ai quelque chose à leur montrer avec des liens tu vois genre tu fais ça après il y a ça après il y a ça et c'est pas je te dis c'est pas des tartines de textes qui font 3km et qui sont et si tu veux chercher quelque chose il faut te rappeler dans quelle page faire des contrôles F et tout là c'est visuel c'est pratique c'est ergonomique c'est construit à peu près comme est construit le cerveau humain c'est à dire par connexion de choses entre elles et c'est ce qui me permet de m'organiser bon c'est pas l'outil que j'utilise H24 parce que je te dis Excel pour la gestion PowerPoint pour présenter des choses en même temps Discord pour communiquer mais un outil qui met si tu me l'enlevais franchement ça serait vraiment la grosse grosse galère c'est Milanote pour moi mais je sais que c'est des plateformes qui existent sous différents trucs donc chacun a son outil comme ça bien sûr dans le même genre t'as un peu Slack ou des après tu peux peut-être pas faire des mind maps sur Slack bon bah du coup dernière question c'est la question que je pose un peu à tout le monde à chaque fois c'est qu'on va sur un monde qui est de plus en plus tourné vers la sobriété énergétique en tout cas c'est à priori la direction qu'on prend et comment tu vois le secteur du jeu vidéo évoluer en prenant justement cet aspect là c'est une question très intéressante parce que à priori moi quand je l'entends à priori ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo parce qu'en fait qu'on fasse du jeu vidéo ou qu'on fasse de l'informatique on a besoin d'un PC de souris chaise clavier tout ça donc tu dis bon le jeu vidéo c'est quoi votre particularité déjà dans le côté production je pense que dans notre monde alors moi je pense pas du tout que notre monde est en train d'aller vers la sobriété je pense que c'est exactement le contraire c'est on va vers de plus en plus d'usages d'énergie tous les métiers commencent à avoir des écrans tous les métiers commencent à avoir des postes avec des souris clavier je faisais une visite la dernière fois dans un en vrai il y avait un concierge qui au fil des années c'était un poste de concierge et hop on lui a donné un ordinateur alors que lui à la base il avait juste un établi donc je pense que moi ma vision des choses c'est que l'humanité est en train d'aller vers de plus en plus de consommation d'énergie parce que ça va faciliter la vie le confort la santé l'éducation tu vois les gamins on leur donnait une tablette à l'école enfin voilà combien de temps va durer le tableau de l'école quoi dans combien de temps on va le remplacer par un gros Samsung qui pète et qui tu peux faire des trucs avec les doigts donc je pense qu'on va aller vers là pour résumer vraiment très grossièrement je pense que comme toutes les industries ou peut-être même plus on va être amené à utiliser plus d'énergie pour augmenter la qualité de nos produits pour augmenter le bonheur que ça procure diminuer les coûts etc je pense pas que ça soit significatif personnellement je pense pas que ça soit significatif dans le calcul des émissions à effet de serre et je pense pas que le consommateur nous suive non plus sur une démarche de sobriété parce que lui il le voit comme une petite dépense et ça restera toujours une petite dépense quelqu'un qui prend sa voiture tous les jours pour aller au travail est-ce que quand il allume sa play c'est là qu'il génère le plus d'émissions tu vois donc je pense d'un point de vue consommateur lui il va il va pas voir ça comme une dépense et je pense juste il faudra qu'on produise une énergie bien plus verte et qu'on soit qu'on gaspille pas qu'on essaie vraiment de l'utiliser au mieux merci d'avoir écouté Pattern l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain ce programme est disponible en vidéo sur Youtube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify Apple Podcast et plein d'autres vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire j'y répondrai dès que possible et pour soutenir l'émission pensez à mettre un pouce bleu sur Youtube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute pour finir je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr à bientôt à bientôt